Malgré une météo peu clémente, le RFC Liège n'avait qu'une idée en tête ce dimanche après-midi. Gagné pour continuer à regarder vers le haut. La formation gantoise est très agressive. Dès la 11ème minute de jeu, Justin Munet de zéro tire sur le maillot de Midou Mouli qui part seul au but. Le Gantois est logiquement exclu. 16ème minute, faute de Loris Henry sur Damien Mouchant dans le rectangle. Pénalty transformé par Jessen Poutou qui met Liège aux commandes. Gant à 10 ne veut pas abdiquer. A la 33ème minute, Ahmed Abdoulaï déboule côté gauche et centre pour Roby Van Auteur qui remet les deux équipes à égalité. 60 secondes plus tard, Midou Mouli centre à ras de terre vers Jessen Poutou qui inscrit en doublé. De 1 à la pause. Je crois qu'on a surtout été sérieux et qu'on a pris le match par le bon bout en mettant directement la pression. Ils ont malheureusement pour eux commis quelques erreurs individuelles ou de placement, ce qui les a obligés à faire des fautes. Et une fois qu'on a pris l'avantage et qu'ils se sont retrouvés à 10, c'est sûr que c'était plus facile. Les intentions sont les mêmes pour Liège au retour des vestiaires. 50ème minute de jeu, Damien Mouchant est esselée côté droit et glisse le cuir à perbet qui ne se fait pas prier. 3-1. Peu avant l'heure de jeu, gros duel tête contre tête entre Ryan Merlin et Mengé Thuré. Le jour liégeois quitte le terrain et est remplacé par Yannick Rotten. A la 65ème minute de jeu, Benoît Bruggemann déboule côté gauche et adresse un centre millimétré à Damien Mouchant qui alourdit le score en tacle glissé. 4-1 en score finale, Liège a dominé les genoux gantois et conforte sa deuxième place. C'est ce qu'on doit garder comme mentalité pour le moment, c'est de vouloir commencer les matchs comme on l'a fait aujourd'hui et les dernières semaines pour prendre les trois points. Et ça nous réussit bien. C'est sûr qu'il y a de matchs qui restent et plus on se rapproche de l'objectif. Mais notre objectif c'est d'essayer de gagner tous les matchs et il en reste 8 à jouer jusqu'à la fin de la saison. Après l'équipe U23 de Gans, c'est celle de Louvain qui devra se déplacer au stade de recours dimanche prochain. Une victoire dans ce match permettrait à Liège d'encore gravir un échelon de l'échelle qui mène tout droit vers la D1B.